Une représentation symbolique effectuée sur la peau d'un individu en guise d'un souvenir particulier, le tatouage. Luc Tateau, artiste tatoueur professionnel, pratique le métier depuis près de 40 ans. On ne peut comprendre le tatouage que quand on est déjà tatoué. Comme on dit, c'est une drogue le tatouage. Un tatouage, ça peut être à l'infini. Les motifs sont à l'infini. On peut faire un tatouage pour des raisons d'infini. Pour lui, avoir le sens du professionnalisme dans ce métier impose le respect de l'éthique et de la déontologie. Il faut avoir une éthique dans la vie. Sans éthique, on ne peut pas travailler, on ne peut rien faire. Il faut une éthique, une déontologie. Il faut aussi savoir qu'on est tenu par l'article, je crois que c'est le 226-13 du Copenhague, qui est le secret professionnel. C'est important. Les gens viennent me voir ici, mais je reçois des tas de gens, des tas de personnalités, des gens très connus. Donc, il y a un secret professionnel. Il faut savoir garder ce secret professionnel. Ailleurs, aux parcelles assainies dans l'une des communes de la capitale sénégalaise, un autre s'active dans le même métier. Lui, Camerounais d'origine, s'y investit depuis 2012. Avant de commencer à utiliser le matériel professionnel, j'ai dû fabriquer une machine, une machine artisanale, avec des bobines. Les bobines, c'est la machine que vous voyez là. C'est ma toute première machine que j'ai fabriquée moi-même et avec laquelle j'ai réalisé mes premiers tatouages. Donc, après cela, cet amour pour le tatouage a grandi et ne m'a pas tout laissé. Le tarif pour se faire tatouer varie en fonction du service souhaité. Chez moi, c'est à partir de 10 000 en mon temps. Vous pouvez aller chez quelqu'un d'autre, il vous dira 5 000. Vous pouvez aller chez une autre personne, il vous dira 20 000. Selon les spécialistes, se faire tatouer pourrait entraîner des maladies de la peau. Pourtant, les tatoueurs professionnels assurent qu'en la matière, il n'y a aucun risque quand on fait le bon choix.